... Bonsoir, j'ai devant moi la presse. Je vois, on parle des élections d'ailleurs, M. Mitterrand et M. Giscard sont à égalité. Et puis finalement, je regarde la date et je vois 1974. Eh bien, la politique française est devenue un immense jeu de loi. Vous êtes en 1981, vous retournez à la case 1974. Tout fait du surplace. On prend les mêmes et on recommence. En réalité, on ne prend pas tout à fait les mêmes. Il y en a de nouveaux, de nouveaux qui à l'époque d'ailleurs soutenaient les deux premiers. Enfin, les partis politiques nous ont habitués tellement à prendre des virages comme ça sur l'aile. Quand on parle de dernière ligne droite, je ne crois pas que ce soit possible pour des spécialistes du virage. Regardez d'ailleurs le jeu des quatre partis politiques. En principe, vous avez la gauche contre la droite. Donc, vous avez M. Mitterrand, M. Marché contre M. Giscard d'Estaing et M. Chirac. Mais comme il y a deux gauches et deux droites et qu'on suit très bien qu'elle est la bonne, on s'aperçoit en réalité que, quelquefois, l'objectif, c'est plutôt de gêner le voisin. Alors, à ce moment-là, ça donne une combinaison différente. Vous avez M. Mitterrand, M. Chirac. Et puis, de l'autre côté, vous avez M. Giscard d'Estaing et puis M. Marché. Ça, c'est vraiment la politique politicienne. C'est les alliances. Et puis, attendez le second tour, ça ne peut pas encore changer. Mais sur le fond aussi, les partis politiques sont des spécialistes du virage. Tenez, souvenez-vous, en 1974, M. Giscard d'Estaing, ça avait d'ailleurs contribué à sa victoire, avait dit que les centrales nucléaires ne seront pas imposées aux populations qui les refusent. Ben, il n'a pas tenu sa promesse. Et d'ailleurs, je dirais même qu'il s'en vante, en plus. Alors, les électeurs giscardiens qui sont déçus, je les comprends, et je les appelle à voter écologiste. Et les autres partis, c'est pareil, le Parti communiste, par exemple. En principe, il est pour la liberté des peuples. Et puis, pourtant, il approuve l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors, les électeurs communistes qui sont déçus, je les comprends aussi, et je leur dis, votez écologiste. Le Parti socialiste, un jour, il est contre la force de frappe. Le lendemain, il est pour la force de frappe. Alors, les électeurs socialistes qui sont déçus, qui sont partisans de la paix, je les appelle à voter écologiste. Et puis, le RPR, un jour, il est pour le gouvernement, un autre jour, il est contre le gouvernement, et ça ne m'empêche pas pourtant de voter toutes les lois qui sont proposées par le gouvernement. Alors, un peu de cohérence, et les électeurs gaullistes qui sont déçus, je les appelle aussi à voter écologiste. Les quatre partis politiques, la politique politicienne, finalement, on ne s'y retrouve plus. Je vois aussi, à chaque élection, des petits candidats, ils ont plein de bonne volonté, ils disent, il faut changer la droite, il faut changer la gauche. Très bonne intention, je les félicite, bravo, bel effort, continuez. Mais, franchement, je n'y crois pas. Parce que d'autres ont déjà essayé, regardez, par exemple, M. Rocard, il a bien essayé, lui, de changer la gauche. Alors, patiemment, pendant de longues années, il a essayé de faire monter son petit rocher en haut de la montagne, et puis, arrivé près du sommet, patatras, son petit rocher, dégringole jusqu'à Conflans, Saint-Honoride. Tout est à recommencer. À droite, c'est pareil, après tout. Souvenez-vous de M. Servan-Schreiber, lui aussi, il est d'ailleurs arrivé, il était ministre des Réformes. Eh bien, souvenez-vous, il est resté quoi ? Même pas une semaine. Et puis, au bout d'un certain temps, donc, cette semaine, une semaine, il est parti. Il a compris qu'on ne pouvait pas, comme ça, changer les partis de l'intérieur. Alors, les candidats qui disent « on va changer la gauche et la droite », et puis qui promettent déjà leur voix pour le second tour, ce sont des naïfs. On ne change réellement les partis qu'en étant à l'extérieur, qu'en refusant les combines du jeu politicien. Les voix des électeurs écologistes, nous ne les donnerons à personne. C'est comme ça qu'on met les partis au pied du mur. Et c'est comme ça que le vote écologiste est vraiment le vote différent. Sur le fond aussi, et pas simplement parce qu'on refuse la politique politicienne, après nous avoir dégoûtés de la politique. Les partis politiques se sont aussi arrangés pour qu'on ne comprenne plus rien à l'économie. Nous sommes en principe dirigés par des économistes, pourtant l'économie n'a jamais été aussi mal. Il y a un nombre de plus en plus grand de personnes qui sont jetées au chômage, qui sont considérées comme des inutiles. C'est une situation vraiment inhumaine. Et puis, les prix ne cessent pas de monter. Pourtant, l'économie, au fond, c'est quelque chose de très simple. C'est un art que tous les Français pratiquent, parce que c'est l'art de tenir sa maison. Et la science économique, elle repose sur deux principes qui sont très simples. Premier principe, savoir ce que l'on veut. Deuxième principe, l'obtenir au moindre frais, avec le moindre travail possible, en gaspillant le moins de ressources et de matières premières. Les écologistes veulent relever le défi de l'économie. Ne pas faire des promesses insensées, demain on va raser gratis. Non, non, mais répondre simplement en reprenant les deux principes de l'économie. D'abord, nos besoins. Nous avons des besoins en France, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Par exemple, en matière de politique de l'énergie. Nous savons très bien qu'avec une vigoureuse politique d'économie d'énergie, avec un bon programme d'énergie solaire, nous pouvons créer rapidement en France 600 000 emplois en trois ans et davantage au-delà. Nous savons aussi qu'avec une politique pour une alimentation saine et de l'agriculture biologique, on peut créer également des emplois. On peut créer des emplois avec une politique du recyclage, avec des techniques très modernes de recyclage. Nous savons aussi qu'en matière de logement, nous pouvons créer des emplois. Mais nous ne créerons pas des emplois à l'infini, tout simplement, parce que grâce au progrès des sciences et des techniques, eh bien, on peut produire autant en travaillant moins. Eh bien, tant mieux, tant mieux par conséquent. Deuxième principe, comment l'obtenir au moindre frais ? Vous avez actuellement un choix qui est fait qui est mauvais, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont surchargés de travail et de l'autre de plus en plus de chômeurs. Mais l'autre voie, c'est le partage du travail, c'est-à-dire maintenant, il faut partager le travail. Le travail, c'est le travail à la maison et c'est aussi le travail dans l'entreprise, c'est-à-dire les emplois. Il faut partager les emplois. Et comment faire ? Eh bien, en réduisant la durée du travail salarié et puis en libérant le temps de travail, que chacun puisse de plus en plus choisir ses horaires. Mais alors, une question se pose. Une question importante, c'est que si on réduit la durée du travail, est-ce qu'on va pouvoir augmenter indéfiniment le pouvoir d'achat ? Non. Non ? Il faudra bien commencer par le dire. Bien sûr, il faut qu'il y ait plus de justice dans les rémunérations et les revenus. Il faut que les bas salaires, on ne peut pas les amputer. Évidemment, bien sûr que non. Il faut au contraire sans doute les augmenter, mais il y aura sans doute une réduction progressive des très hauts salaires. Là, oui. Mais pourquoi, au fond, est-ce que nous disons qu'on ne peut pas augmenter indéfiniment le pouvoir d'achat ? Eh bien, parce qu'il faut se rendre compte que ce qui est important, après tout, c'est une notion nouvelle qu'il faut développer et inventer. le pouvoir de vivre. Et pour augmenter le pouvoir de vivre, il faut réduire le gaspillage, il faut que les produits durent longtemps, soient réparables. Et puis, regardez, ce matin, je prends mon courrier dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que je vois ? Écoutez, je vois de la publicité, encore de la publicité. Ah, une lettre quand même, c'est sans doute une facture. Encore de la publicité, de la publicité. Et puis, un journal gratuit dans lequel il n'y a que de la publicité. Alors, franchement, là, ça, à la poubelle. Là, eh bien, ça, c'est un exemple du gaspillage que tous les Français connaissent. C'est que cette publicité, qui la paye, elle coûte cher au pays. C'est-à-dire que lorsque nous achetons maintenant un produit, nous payons à la fois le prix de ce produit, et puis nous payons l'effort du producteur pour nous persuader à l'acheter. On se fait avoir vraiment deux fois. La publicité, c'est vraiment un impôt caché. Mais le pouvoir de vivre, c'est même, c'est beaucoup plus que cela, au fond. Le pouvoir de vivre, c'est aussi de plus en plus l'idée qu'on peut faire des tas de choses par soi-même et qu'on ait le temps de le faire. Ça peut être tout simplement de garder ses enfants, d'élever ses enfants, c'est d'entretenir sa maison, c'est de cultiver son jardin. Et puis c'est aussi, plus que cela, l'idée que l'on peut aussi peut-être produire son énergie soi-même grâce au progrès des techniques, mais grâce au vrai progrès des techniques. Alors, tous les partis politiques disent, pour résoudre la crise, il faut la croissance. Toujours la croissance. Ils trépinent sur leur chaise, croissance, croissance. Eh bien, nous, écologistes, envers et contre tous, nous disons non à cette croissance-là. C'est une croissance qui nous rend malades. C'est une croissance qui nous transforme en robots. C'est une croissance qui se fait à grands coûts de capitaux, à grands coûts d'énergie de plus en plus dangereuse, qui se fait en pillant le tiers-monde, en détruisant la nature. Non, non, non à cette croissance-là. C'est pourquoi le vote écologiste, c'est un vote vraiment différent. Et en matière de démocratie, là encore, envers et contre tous, nous disons, la démocratie, ça ne consiste pas simplement à élire des professionnels de la politique tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Ça, c'est le chèque en blanc. Et puis, une fois qu'ils sont élus, ces professionnels, ils n'ont plus qu'à se taire. Regardez, le Parlement français, jamais il n'y a été consulté sur le programme nucléaire. Jamais il n'est consulté sur quelque chose d'aussi important que le budget social de la nation. Et le budget social de la nation, il dépasse le budget de l'État. Alors, il faut réinventer la démocratie, il faut la renouveler. Il faut libérer les énergies. Il faut libérer les énergies de la commune en la débarrassant de cette tutelle pesante du préfet et de l'administration. Il faut libérer la région en la dotant d'un véritable pouvoir régional élu au suffrage universel. Il faut libérer les énergies de toutes les associations qui sont nombreuses en France, qui représentent la substance vivante aujourd'hui du civisme. Et puis, surtout, il faut libérer l'énergie de tous les citoyens. Et pour ça, nous proposons deux mesures d'urgence qui sont les premiers pas vers la démocratie directe dans notre pays. D'abord, le référendum d'initiative populaire. Et puis, la fin du monopole radio-télévision. Eh bien oui, le monopole, quand même, aujourd'hui, de la radiodiffusion, c'est quand même dépassé. C'est anachronique. Tous les Français sont pour les radios libres. Et puis, aussi, il faut se rendre compte, aujourd'hui, que le pouvoir contrôle 100% de l'information télé. Il contrôle 80% de l'information radio. Et 70%, je pense, de l'information écrite. Ça fait 350%, c'est beaucoup trop. Et puis, l'essentiel, c'est peut-être ce référendum à initiative populaire. C'est un référendum dont la question ne vient pas d'en haut, mais qui est posé par en bas, par des citoyens à des concitoyens. À l'échelon local, par exemple, j'étais à Montpellier. À Montpellier, on veut construire, déplacer la préfecture. Et pour cela, ouvrir une autoroute dans la ville qui va saigner la ville, détruire des maisons et être installée près d'autoroutes où elle va déranger les malades. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les Montpellierains eux-mêmes qui décident si, oui ou non, ils veulent de ce déplacement et de cette autoroute ? Au niveau national, également, on peut faire des référendums sur des tas de sujets. Sur, par exemple, la légisection, sur le droit de vote des immigrés pendant les municipales, sur les exportations d'armes. Il faut de plus en plus revenir à une conception nouvelle de la démocratie. Parce que les partis politiques qui nous demandent des chèques en blanc, ils nous demandent toujours de voter pour eux pour tout leur menu qu'ils nous proposent. Alors qu'on peut être d'accord avec telle proposition d'un parti, avec le hors-d'oeuvre proposé par un parti et le dessert proposé par un autre parti. Mais chaque fois que nous sommes d'accord, par exemple, avec le hors-d'oeuvre proposé par un parti, ce parti nous dit, prenez aussi le plat de résistance, prenez aussi le dessert avec... Non, non, assez du menu à prix fixe et de la politique du menu. Maintenant, il faut, au contraire, une démocratie à la carte, de plus en plus. Résumons-nous. Nous sommes les seuls à dire non à la croissance. Nous sommes les seuls à refuser de vendre vos voix au second tour. C'est pour toutes ces raisons que le vote écologiste, eh bien, c'est le seul vote différent. C'est pour toutes ces raisons que le vote écologiste, ne vous pla pent plus, je vous le dis à dire non à la croissance. C'est pour toutes ces raisons que le vote écologiste, Sous-titrage MFP.